bonjour à toutes et à tous de nouveau sur cannes tv aux internationaux de france 2017 de cannes de combat à japi dans le 11e arrondissement de paris je suis avec clean bonjour vous aviez et le match que nous allons regarder va justement opposer quand un brasier en bleu à xavier le jeune en jaune un tueur que nous connaissons bien oui alors par contre je ne dirai absolument rien de ce que je vais faire parce que j'ai horreur de me commenter d'accord je commenterai ce que va faire quentin et je te laisserai le choix le poids de commenter ce que fait le tirant jaune j'ai quand même la pression qu'il que soit ce tirant en jeu donc c'est un match un peu qui sent le match retour parce que c'est aux internationaux de l'année dernière il y a eu exactement le même match et ça s'est vraiment joué sur la parade poste et la gestion de parade poste et xavier avait gagné haut la main et donc là je pense que c'est un petit peu la revanche la revanche rend cette fois-ci quatre fois deux minutes puisque le format a changé un petit peu depuis l'année dernière ça commence de très loin en parade poste jusqu'au cas où et alors c'était pas tout à fait au même niveau puisque là on est en match sur la troisième place alors que la saison dernière c'était en demi finale donc c'était une étape avant là c'est le dernier match pour les deux tireurs de toute façon ils se battent pour être sur la troisième marche du podium il faut encore le match va être dans la parade poste c'est à dire c'est deux styles complètement différents on a xavier qui est vraiment sur la parade poste et quitte à contre-temps et en face contre Amrasek qui vraiment enchaîne et pas forcément toujours avec la première étape il laisse prendre la main et après quentin enchaîne beaucoup il tâche de jouer sur sa vitesse pour enchaîner tête jambes en général mais encore une fois là c'est pas il va pas chercher à prendre l'initiative il attend pour l'instant sauf là évidemment juste pour en dire que j'ai tort ensuite il enchaîne voilà un deux jambes et tâche de reprendre la main mais pas cette fois lui dit monsieur l'arbitre il manque à une parade dans le lot d'observation on sert à faire par des postes encore deux quentin j'ai pas oui je crois qu'il a été tué à la main il fait une parade avec le gant ce qui n'est pas d'autoriser on peut parler que avec le saccadre pif paf pif encore de la parade riposte mais je crois que c'était encore son salon ça fait oui j'ai pas vu de touche nette là où le bruit était pas non plus celui d'un choc du châtaignier contre le châtaignier c'était plus du châtaignier contre du molleton c'est une touche en blanc ça c'est une touche en bras ça avec quentin qui garde encore sa distance qui attend le bon moment qui peut-être en récupération avant d'accélérer voilà encore une fois un deux accélérations et reprend la main c'est un peu tardi c'était bien vu mais la fente était en deux temps et une touche il n'y a pas la fente et la fin de la première reprise ouais donc une première reprise ouais mitigée c'est vrai qu'il y a eu des parade riposte assez indécises c'est assez difficile à lire en fait ouais même si en fait je pense que globalement quentin a touché davantage davantage que moi mais pas spécialement forcément avec la priorité c'est à dire qu'il est très rapide il enchaîne beaucoup mais souvent en fait il avait enfin ça a été repris par l'arbitre d'ailleurs c'était pas forcément toujours avec la priorité ce qui fait que ses touches ne sont pas censées compter tout à fait oui et puis j'ai vu aussi par moments comme tu disais enfin c'est des problèmes de ça revient dans l'appareil dépasse c'est des moments où il était touché et même en main et qu'il renchaînait derrière et du coup même si ta touche n'était pas valide ça fonctionne pas ouais ouais tout à fait tout à fait début de la deuxième reprise en tout cas mise en place les conseils des tireurs des juges pardon qui dit donc un pour le dire en bleu part à l'imposte et pour le dire en jaune distance et surface 2 tout à fait mais ça c'est parce que c'est parce que les touches en flanc et bien il faut être précis sinon on touche la fesse ou le coude un échange rapide à distance par adripose là il touche le tantin pif pas pif alors des feintes là je joue feintes j'ai décidé de tenter les feintes enfin plus rupture de rythme c'est à dire que moi j'arme lentement je développe je développe plus vite je me permets de parler de ce que je fais parce que tu n'as pas l'air ah 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 non mais je n'ose pas et puis ouais c'est ça mais mais osse vas-y dis critique je me la force à oh là là dis donc une surface ouais donc là tu le touches complètement en bras il y a un petit peu tendance à voir sa main là on le voit qui est juste devant le flanc ce qui fait que pour toucher le flanc c'est assez difficile alors du coup est-ce que ça valait pas le coup ouais non c'est vrai que c'est censé être le côté ouvert donc j'allais dire de changer de côté mais ouais bah en fait attaquer de l'autre côté voilà il y a la canne et puis en fait on a on a le on sait d'expérience que pareil du côté de la canne du côté fermé c'est beaucoup plus facile en termes de de motricité c'est beaucoup plus efficace c'est beaucoup plus facile à faire que pareil du côté croisé donc c'est moins rentable d'attaquer du côté fermé voilà toujours apparemment le problème de surface c'est pas de touche que j'ai pas vu mais ça m'a touché moi t'as un peu tendance à toucher encore des fentes je suis en tête bon alors là c'était alors là typiquement c'est a priori je sais pas si ta touche touchée en forme elle avait l'air et ouais si t'étais pas à distance là j'étais un peu près ouais ouais malheureusement l'arbitre ne manque pas de l'avoir marqué enfin avec moi et avec moi on a passé un peu de paris de savoir qui a commencé donc Quentin qui est toujours beaucoup sur de la part de riposte et puis après il tente la contre-attaque maintenant sur la riposte mais malheureusement là il est là il enchaîne là il enchaîne l'arbitre a arrêté tout à fait parce qu'il a bien été touché au début de l'enchaînement donc tout l'enchaînement est invalide on a dit l'enchaînement c'est encore un problème de priorité mais je n'ai pas compris pour qui pour moi c'était bleu enfin qui est encore là ah tire en zone neutre demande d'avertissement donc demande d'avertissement de l'arbitre pour non respect de paris de riposte pour le tireur bleu donc délibération des juges donc on respecte la priorité allez petit rappel de la priorité donc la priorité elle sert à faire en sorte que les deux tireurs ne se tapent pas dessus en permanence et donc pouvoir discriminer l'un de l'autre tout à fait et éviter un peu le phénomène de sacrifice quoi donc l'enchaînement est prononcé une remarque sur l'armée peut-être que tu te souviens de ce que c'était ben pas trop je sais pas si c'est ce n'est vrai qu'il m'a repris pour les armes et main pouille et là je se l'heure complètement repris ça se voyait c'était son but ben en fait j'étais presque étonné qu'il l'ait pas fait plus tôt dans le match d'essayer de t'acculer comme ça ouais parce qu'il était beaucoup beaucoup en attente et pas trop justement dans cette phase de pressing comme il peut faire là il jouait beaucoup plus sur sa vitesse et donc ben je sais pas il était beaucoup plus modéré ben justement il avait peut-être peur en se souvenant du dernier rassaut il avait peut-être peur justement de se laisser coincer par la parade à poste à vouloir partir sur l'arrêt poste et à t'attendre et là c'est peut-être l'avertissement qui l'a fait craquer pour essayer de revenir chercher les points qu'il aurait pu ben c'est peut-être ce qu'il va faire je ne me souviens plus indirectement mais c'est peut-être ce qu'il va faire dans la troisième reprise et c'est même à sa place que je ferai dans la troisième reprise et voir ayant vu que ça marchait et ayant réussi à faire sortir son adversaire de l'air il devrait encore recommencer ça à mettre des coups de pression reprendre reprendre son souffle une fois qu'il est allé une fois qu'il a fait sa phase de fixation de pression reprendre un peu de distance temporiser et puis après recommencer tant que ça marche il faut louer il faut assister alors remarque des juges je crois que c'est là sur l'armée maintenue ah oui tu dis armée maintenue tu te souvenais de ce qu'on entendait pas très bien l'arbitre les juges sont prêts troisième reprise donc toi tu commences toujours sur un peu le même latéral extérieur ralenti c'est presque c'est retipé alors là en fait là je cherchais à déclencher sa réaction mon objectif étant donné que je savais quel était sa en gros son point faible sur la parade post alors là c'était un peu là ça aurait dû être arrêté parce qu'il y a vraiment des défauts par riposte j'ai presque le temps de salir de deux côtés donc là l'idée c'est de le déclencher en fait à chaque fois c'est de dire vas-y riposte on prend la main pour voir et puis après je touche la main petite erreur de précision bah c'est toujours difficile de savoir la faute à qui dans ces cas là parce que c'est vrai que l'attaquant devrait devrait toucher précisément mais le défenseur des fois a la main qui traîne c'est toujours sur la main armée c'est plus c'est plus discutable parce que la main armée elle est déjà dans la cible de banne on ne peut pas vraiment se protéger avec il cherche le genre de arrière il la trouve là cette fois-ci c'est l'esquive donc pas de tu esquives à vraiment de justesse la je joue avec le bord de l'air c'est sympa tu joues avec le bord de l'air sauf tout à l'heure où j'ai mis les deux pieds dehors en caca bon je le dis pas trop jouer avec le bord de l'air ouais reface d'attente hein où où le tir en bleu justement oui ou pareil on se demande s'il veut partir sur la riposte c'est pas très clair ah si clairement c'était ça il voulait prendre une jambe avant après lui il a été repris sur la parade riposte le tir en bleu non c'était pour moi parce que j'ai tenté la contre-attaque la gestuelle donnait l'impression que c'était le tir en bleu il me semble que c'était moi zonage déclenchage ah il a été vraiment loin c'est ça ah il a ses paradapeuses bamflang c'est vrai qu'il a continué derrière ses c'est étonnant que l'arbitre n'ait pas plus arrêté en fait là jusqu'ici enfin je crois qu'il y avait des consignes d'arrêter moins à partir de cette compétition oui pour que les tireurs s'entrennent plus bon une chose qu'il faudra éventuellement faire aussi je vois je constate outre le fait que le orange des limites d'air sur le parquet nous voit pas très bien alors qu'une nouvelle phase de parade riposte à fonds à caisse se joue mais l'air c'est que les en fait on voit pas les cannes très bien non plus sur le parquet oui bah elles sont en couleur bois et voilà c'est un bois clair sur une bois claire et là c'est pas extrêmement visible il faudrait soit les cannes foncées mais après on sait pas toujours pour le gymnase mais ouais ça pourrait être intéressant d'avoir un jeu de cannes foncées et un jeu de cannes claires en fonction de la surface mais bon faut fournir tous les tireurs donc c'est pas très pratique effectivement ou alors juste un petit pot de vernis à l'entrée donc c'était la troisième reprise donc là on arrive pour la quatrième et dernière reprise ouais j'ai un peu de mal à voir qui était devant c'est vrai que le tireur bleu est plus productif mais il y a souvent des défauts de parade riposte ouais je pense que ça va être assez décisif sur cette reprise là on a vu que sur la fin de la troisième il y avait quand même pas mal d'attentes de la part du tireur bleu et pour venir prendre la jambe avant du tireur jaune c'était vraiment ce qui se passait mais t'esquivais quand même pas mal donc et après pour rentrer dans une phase de parade riposte et de flan donc est-ce qu'il va s'adapter parce que là ça a pas l'air de payer vraiment ce qu'il a essayé comme stratégie donc est-ce qu'il va s'adapter à ça ? il n'y a pas trop non plus de déchets techniques il y a éventuellement des déchets tactiques d'un tireur ou de l'autre qui n'est pas dans le style il y a quand même des surfaces il y a quelques surfaces mais c'est pas du déchet technique dans le sens où les offensives au moins elles sont claires oui les armées sont correctes elles sont pratiquement nettes enfin elles développeraient derrière justement pardon bah oui il a un parade riposte flan mais c'est marrant et il essaie quand même de continuer quoi bah c'est peut-être aussi qu'à la vitesse à laquelle il va c'est difficile de s'arrêter à ce moment là toujours pareil du zonage du déclenchage des feintes au cas où ouais donc déclenchement encore t'es toujours dans une phase de déclenchement d'aller doucement toujours se latère à l'extérieur pour le faire partir ouais ou briser ou euh... ça finit par marcher là il va s'arrêter par riposte mais c'est un peu le même pattern qu'il se met en place depuis le début de l'assaut tu déclenches ensuite il riposte jambe avant et suivant la chance et la capacité de chacun des déchetsureurs tu reprends un flan derrière ou pas quoi ou la lui soit lui prend sa ta jambe avant soit lui et toi tu esquives et flan quoi bah vrai en fait ça m'a il m'a semblé que c'était une tactique qui fonctionnait donc j'ai pas les feintes aussi il était assez réactif aux feintes et il semblait pas trop savoir quoi faire juste derrière donc bah j'en ai profité pour le faire assez bien et voilà c'est comme toujours quand on a quelque chose qui a l'air de fonctionner bah on continue maintenant ça sert à rien de changer en se disant bah tiens au cas où c'est vraiment que si on a l'impression que ça marche pas qu'il faut changer c'est assez difficile il y a quand même beaucoup de phases où les armées sont très très proches quoi c'est assez difficile de lire qui l'avait à leur main j'aurais pas aimé juger ça encore pareil c'est très zonage les grosses observations bah c'est tendu tendu qu'on sait pas trop où ça en est j'ai remarqué aussi qu'il a eu tendance à regarder le chronomètre ah ouais donc ça passe en flanc la riposte il continue sa phase mais c'est assez bizarre typiquement là je comprends pas pourquoi la bite a pas arrêté là dessus il y avait une touche en flanc ensuite le tireur bleu a continué alors qu'il n'avait pas la main ouais c'est ça aurait mérité d'être un peu plus arrêté là malgré les consignes d'arbitrage ouais pour améliorer en clarté ouais tout à fait allez traditionnellement donc les tireurs vont remercier les seconds de l'équipe d'en face et les seconds peuvent aussi se remercier en attendant l'esport télibération des juges petite discussion avec le second c'est savoir alors est-ce que ça a payé ou pas est-ce que la stratégie mise en place a payé est-ce qu'on s'arrête là ? bon alors de toute façon plus les officiels restent longtemps à la table et plus ça veut dire qu'il y a un doute sur et qu'il y a matière à discuter voilà parce que oui si ça avait été une victoire accroisante de l'un ou de l'autre il n'y aurait pas eu à tergiverser non non ils auraient apporté directement le papier d'exultat à la table des hauts du débit officiel et puis le score a été prononcé mais là ils doivent recompter ah oui c'est pour ça que c'est ça si c'est proche ou égalité il y a un recomptage du coup il vérifie qu'il n'y a pas eu de boulettes de points du coup à priori ça risque de partir vers une une reprise supplémentaire une 5ème reprise effectivement donc là on était à 4 reprises donc une reprise supplémentaire ça fait une 5ème reprise donc 5 fois 2 minutes ça commence à faire long oui ça fait 10 minutes de combat même si c'est entrecoupé de de pause et puis vous avez quand même des phases de récupération il y avait des phases d'observation notamment sur la dernière c'est quand même fatigant il reste l'attention il reste effectivement on n'est pas à 100% tout le temps tout le temps basso alors annoncez les résultats ouais les juges reprennent leur place ah oui donc c'est moins de 2 points d'écart donc pas assez pour départager les deux reprise supplémentaire et c'est parti une reprise de plus j'avoue j'étais un peu blasé un peu fatigué aussi ouais ouais fin dequel 4 reprises dans la rue mais j'étais pas au bout de ma vie pour autant d'accord j'étais pas j'ai déjà mon masque sur la tête je pense que Quentin était aussi un peu un peu excédé je dirais ou pas déçu mais voilà j'ai vraiment l'impression que c'est il avait pas l'air d'amuser voilà je suis pas un adversaire contre lequel il aime mieux tirer ouais c'est ça après je pense que ça se voit du côté des deux tireurs c'est au niveau du mental c'est enfin c'est un combat qui a l'air difficile pour eux enfin physiquement ça a l'air de tenir mais ouais c'est plus le mental qui a l'air d'être un problème ça serait intéressant d'avoir les retours déjà toi on peut l'avoir en live mais ou même de Quentin savoir comment il a ressenti cet asso comment est-ce qu'il a il a ressenti l'annonce de la reprise supplémentaire et bien Quentin si tu nous entends n'hésite pas à laisser un commentaire sous cette vidéo l'espace discussion est fait pour ça alors j'ai pas entendu les instructions des juges allez c'est parti pour la cinquième reprise donc attention à la dernière et bien il y a deux mieux de cannes donc là voilà il a décidé de rentrer dans l'arbre dans l'île du sujet et donc je tâche de riposter surtout de riposter plus lentement histoire de calmer le jeu de façon à pouvoir moi je suis effectivement absolument incapable de suivre son rythme par contre je joue sur le fait de pouvoir avoir la priorité de garder la priorité maintenant lui en fait il pourrait aussi contrer ça en tentant des contre-attaques justement des débordements jouer sur des déplacements beaucoup plus latéraux pour annuler en fait ah là par exemple ça a été l'arbitre l'a vu mais voilà ça c'est tout à fait des feux par un poste net et du coup il remet moins de pression là il revient sur un style attentif plus par un riposte c'est vrai qu'il a eu deux grosses phases de fixation vraiment très très physique notamment celle où tu es sortie et là la seconde et au delà de ça il... ah là il tente la contre-attaque mais... non mais il y avait vraiment un bras qui traînait là alors je... ouais comme je disais tout à l'heure c'est difficile de savoir si c'est la faute de l'attaquant ou de l'attaquer mais là quand même c'était assez difficile pour l'attaquant c'était pas le bras armé donc il n'était pas censé finir avec toi pareil il aurait fallu les arrêter il y avait une touche en flanc mais après il faut pas que ça... l'idée d'arrêter c'est quand il y a une... enfin quand ça pénalise non non j'entendais que le tireur arrête sinon j'ai mort c'est pas pour l'arrêter autant pour moi nouvelle feinte, je crois que j'avais tenté de nouvelles choses parce que... parce que je m'étais dit vu que le reste n'avait pas fonctionné bah... j'ai tenté d'autres trucs là c'est lui qui tape dans le bras heureusement nous sommes protégés par les... veste, machacé fin de la cinquième reprise et dernière... je pense pas qu'on puisse partir pour une sixième de toute façon il ne faut pas y avoir deux reprises, je crois que la règle dit qu'au delà de la reprise supplémentaire c'est à la décision des juges donc c'est les juges qui vont voter pour l'un ou l'autre vous pouvez vous rasseoir c'est forcément fini en termes de combat mais le suspense reste droit jusqu'au bout ah oui alors moi je donnerais plutôt... sur cette reprise là en tout cas je donnerais plutôt l'avantage sur le tireur jaune parce que j'ai vraiment... il y a eu... enfin disons que là il y a eu des défauts de Paradrip West qui étaient nets donc on voyait les touches qui comptaient pas pour le bleu après ouais ça va dépendre des juges vraiment on va voir ouais ouais bah réponse dans quelques secondes ouais je saurais pas dire peut-être que Quentin aurait... il a le physique pour tenir beaucoup plus longtemps les phases d'enchaînement, de fixation qu'il a pu utiliser là la Paradrip West l'a peut-être bloqué mais je pense qu'il avait moyen aussi d'enchaîner beaucoup plus et le reprendre sur des ripostes c'est ce qu'il a voulu faire et puis qu'il a pas eu l'occasion de faire sur toutes ces phases où il attendait justement beaucoup plus peut-être qu'après il a voulu s'adapter par rapport aux derniers combats aussi parce que c'est ce qu'il avait fait et ça va pas payer alors on n'a pas l'heure d'état mais... enfin on n'a pas entendu les résultats mais nous les avons... c'est 38 à 34 donc 4 points d'avance pour la tireur jaune voilà c'était un match ouais qui était finalement assez sérieux même si... on était... enfin... c'était vraiment sur la lecture de la Paradriposte c'était pas évident je pense que c'était assez difficile à juger notamment bon oui bah fallait s'accrocher... enfin c'était... fallait être au... fallait trop taquet fallait pas louper une Paradriposte parce qu'effectivement ça jouait beaucoup sur la tactique justement de cette... de cette priorité, de cette règle de la priorité et ça c'est pas joué beaucoup parce que 4 points c'est quasiment rien effectivement au final une touche... une touche un tiers donc voilà ceci clôt les petites finales Hommes des Internationaux 2017 merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Cannes TV à bientôt !